Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast dans ce deuxième épisode des apprentis rentiers je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour débuter cette nouvelle semaine donc à tes côtés ou bien toi à mes côtés peu importe le sens dans lequel tu prends la chose donc je me présente si tu ne me connais pas encore vu que ce podcast est très récent je m'appelle jérôme j'ai 32 ans aujourd'hui je suis investisseur immobilier investisseur boursier crypto et tant d'autres et sur ce podcast nous allons justement parler de ce monde qu'est l'investissement sur ce podcast je te partage mon parcours d'investisseur et d'entrepreneur pour t'aider toi aussi si tu le souhaites à te constituer des rentes pour devenir plus libre financièrement voilà bien sûr on va pas parler que de ça c'est l'argent c'est bien l'argent c'est utile l'argent ça sert à devenir plus libre mais c'est pas tout ça fait pas tout aujourd'hui justement on va parler d'un sujet de développement personnel qui me tient à coeur parce que le mindset le développement personnel sont des fondements essentiels pour réussir dans le monde de l'investissement dans le monde des affaires ou dans le monde peu importe dans le monde entrepreneurial quel qu'il soit alors avant d'aller plus loin déjà je tenais à remercier mes premiers auditeurs le podcast de la semaine dernière a fait quasiment 50 écoutes donc je suis ravi merci beaucoup de me suivre et de vous lancer avec moi dans cette aventure de l'audio finalement et donc pêle-mêle là je vais je vais remercier des personnes qui m'ont envoyé des petits messages donc merci alex bad carla marco julien adrien doudou ma femme qui m'a dit qu'elle avait elle aussi écouté mon podcast en faisant ses petits travaux manuel et j'en oublie certainement plein d'autres mais merci beaucoup de vous lancer avec moi dans cette aventure si tu ne me suis pas encore je t'invite à le faire que ce soit sur instagram ou sur youtube tu auras les liens en dessous de cet audio voilà n'hésite pas à me suivre sur un stade donc je te partage mon quotidien d'investisseur sur youtube te donne beaucoup de conseils notamment sur la bourse donc voilà rejoins cette communauté qui grandit on a passé les 1300 abonnés que ce soit sur instagram ou sur youtube donc c'est très 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 chouette merci encore à toutes et tous donc aujourd'hui comme je te l'ai dit en préambule on va se traiter d'un sujet qui me tient à coeur tout simplement parce que quand j'ai commencé avant même de commencer ce podcast je m'étais fait une liste de sujets que je voulais traiter et je m'étais promis de que ce soit ce voilà que ce podcast là serait dans les débuts donc bien sûr la semaine dernière j'ai fait mes présentations on va dire et ça me semble logique de commencer finalement cette série maintenant de thématiques on va dire par ce sujet là aujourd'hui j'ai parlé du pourquoi du why en anglais bon tu vois je parle très bien anglais la traduction était très compliqué le pourquoi tu te demandes peut-être ce que c'est si tu n'en as pas entendu parler alors c'est vrai que c'est un sujet qui a quand même été pas mal traité mais je voulais apporter ma pierre à l'édifice donc le pourquoi c'est à mon sens quelque chose d'essentiel pour introniser pour démarrer ou même continuer pouvoir persévérer dans un domaine qui te tient à coeur alors aujourd'hui tu es peut-être investisseur tu es peut-être entrepreneur ou tu es peut-être tout simplement en train de te lancer dans un projet personnel ou professionnel qui tient à coeur et sur lequel tu vas devoir te relever les manches tu verras que dans ce projet là dans ce voilà tu vas rencontrer des obstacles tu vas rencontrer des phases de merde tu vas avoir des périodes de doute et des périodes de peur et ça crois moi c'est quelque chose de normal quand tu sors de ta zone de confort ça pourra faire le sujet d'un podcast ça la zone de confort quand tu sors de ta zone de confort eh bien tu es en eau trouble tu nages en eau trouble et si tu n'as pas des convictions très fortes si tu n'as pas travaillé sur toi même si tu n'es pas allé au fond de toi et que tu n'as pas identifié justement ce pourquoi et bien à mon sens il sera beaucoup plus compliqué de pouvoir atteindre tes objectifs et de pouvoir réaliser justement ce projet c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler du pourquoi et avant de parler du pourquoi on va essayer de le définir on va essayer de comprendre ensemble qu'est ce que c'est que le pourquoi c'est quoi le pourquoi alors je t'invite à poser cette question là déjà est ce que tu t'es déjà interrogé sur ton pourquoi à toi le pourquoi à mon sens c'est ce que tu ressens au fond de tes tripes c'est ce que tu ressens au fond du ventre c'est tu vois et là quand je tourne ce quand j'enregistre ce podcast je suis en train de dire ça et je serre le point tellement ça doit avoir du sens pour toi c'est ce qui va te donner le feu sacré mon pourquoi à moi sur ce podcast pourquoi j'ai décidé de créer un podcast c'est tout simplement déjà parce que je me suis posé la question parce que je sais que ça m'engage j'ai un engagement auprès de toi maintenant à tourner ce podcast je m'engage à sortir un épisode par semaine je m'engage à le préparer cet épisode je m'engage à faire un travail de recherche un travail d'écriture un travail de post production entre guillemets pour le mettre sur les plateformes donc tout ça ça va me demander peut-être deux heures trois heures par semaine pourquoi je le fais bon déjà parce que ça me fait kiffer c'est une bonne raison je prends du plaisir à faire ça voilà ça c'est première chose prendre du plaisir la deuxième chose c'est que je me sens investi d'une mission depuis de plus en plus et depuis quelques temps je me sens investi d'une mission de partager ce de démocratiser un petit peu le monde de l'investissement qui aujourd'hui je pense et je trouve trop réservé beaucoup trop inconnu à la majorité des gens et j'ai envie de le rendre accessible au maximum ça c'est mon pourquoi j'ai envie de te partager mon parcours et te partager mes connaissances dans ce domaine de l'investissement ça ce sont mes convictions ce sont mes raisons profondes pour laquelle je vais me battre pour laquelle je vais travailler pour te partager tout ça donc voilà ça ça me donne le feu sacré ça ça me ça ça me donne toi que je te dis ça je serre le point je suis animé parce que je dis ça ce sont mes raisons profondes ce sont mes convictions maintenant si aujourd'hui tu as un projet sur lequel tu veux te lancer quel qu'il soit projet associatif projet professionnel projet personnel ferme les yeux et pose toi cette question là fait ce petit exercice pendant 30 secondes une minute sauf si tu es en train de conduire dans ce cas là tu gardes les yeux ouverts et t'attends d'être garé pour pouvoir faire ce petit exercice ferme tes yeux tout simplement et pose toi la question pour quelle raison je me lance dans ce projet là c'est important pour moi de de démarrer cette série de podcast par cette question par ce questionnement parce que c'est vraiment le fondement si aujourd'hui ton projet tu l'imagines en pyramide avec différentes strates ça le pourquoi c'est la première strates c'était fondation c'est ce qui va te permettre de te dépasser il faut vraiment que tu l'identifie parce que si tu mets la main dessus si tu mets des mots si tu mets des images sur ton pourquoi ça va donner du sens ça va donner de la force pour te lever le matin et te donner à 100% ça va te permettre de donner de la force pour surmonter les difficultés que tu vas rencontrer car crois moi tu vas rencontrer je te prends mon parcours personnel il ya trois ans trois quatre ans de ça maintenant j'ai même du mal à le dater je me suis lancé dans un projet de lunettes sur mesure s'appelle team voilà j'avais identifié à l'époque où j'étais opticien un besoin de marché sur une personnalisation lunettes projet prometteur projet sur lesquels je me suis investi pendant deux ans et projet finalement qui n'a pas vu le jour alors sur le coup j'avais évoqué différentes raisons la première c'est j'ai flippé en tout simplement j'ai eu peur parce que il y avait beaucoup d'engagement financier et puis je me suis rendu compte en fait au bout de deux ans quasiment de travailler de travail là dessus moment tu vois je me suis j'étais confronté à la banque et là j'ai fallait que je signe les offres de près qu'elle est qu'elle ait été établi enfin voilà on était vraiment en train de finaliser tout ça et je me suis posé la question jérôme est ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire est ce que tu as envie de te lancer dans une aventure où finalement tu n'es pas passionné par le monde de la lunette où tu n'as pas d'expertise dans la fabrication de lunettes même si j'avais trouvé quelqu'un pour ma compagnie bref je me suis vraiment à ce moment là putain je me suis pris une claque je me suis dit mais en fait jérôme c'est pas ça que tu as envie de faire j'étais aveuglé en fait par un par un par un marché prometteur un marché avec du potentiel un marché lucratif tout simplement mais j'étais pas animé en fait c'était pas c'était pas mon pourquoi tout simplement et alors ce projet là n'a pas vu le jour et j'ai énormément appris que ce soit sur le monde entrepreneurial mais également sur moi et c'est super en fait parce que voilà j'ai avancé dans mon chemin et même si ce projet là n'a pas vu le jour même si j'ai laissé quelques plumes j'ai beaucoup appris beaucoup 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 appris et c'est important d'identifier son pourquoi parce que justement si je l'avais fait dès le début en fait j'aurais pu gagner du temps entre guillemets bien que toute expérience soit favorable et fasse grandir donc le pourquoi vraiment c'est hyper important et il faut vraiment que tu prennes le temps alors maintenant j'aimerais rebondir en fait sur le sur le mindset ce qu'on va appeler le mindset tu as peut-être déjà entendu parler de ça pour moi le pourquoi c'est une des premières clés du mindset de l'investisseur de l'entrepreneur sera amené plus tard à reparler de du mindset mais ce qu'il faut juste savoir retenir très brièvement c'est que personnellement tu vois moi ça va faire quasiment trois ans que je travaille mon mindset au quotidien à travers de la lecture à travers des podcasts à travers de la vidéo je me suis forgé finalement un esprit et une volonté vraiment qui est je veux pas dire inébranlable mais qui est très 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 forte et mes proches peuvent vraiment témoigner maintenant c'est quelque chose qui est devenu naturel en moi c'est quelque chose qui fait partie de mes convictions profondes j'ai travaillé sur moi depuis deux ans je travaille sur moi depuis deux ans même trois ans et donc ça m'a permis d'enlever énormément de peur énormément de doutes et ce qui me permet aujourd'hui d'avancer vers mes objectifs et vers mes rêves pourquoi j'arrive à avancer aujourd'hui parce que la première étape de tout ça ça a été d'identifier mon pourquoi je faisais les choses qu'est ce qui me tenait à coeur quels étaient mes objectifs qu'elles étaient mais voilà je vais te le partager d'ailleurs pourquoi je fais tout ça pourquoi je me fais des cheveux blancs surtout dernièrement c'est pour être libre pour pouvoir atteindre une liberté financière une aisance financière pour pouvoir faire profiter mes proches pour pouvoir faire en sorte que ma femme travaille moins en tant que salarié pour pouvoir se consacrer davantage à sa passion pour pouvoir moi même à terme monter une entreprise j'en sais rien d'ici cinq ans dix ans quinze ans j'en sais rien sans avoir de stress parce que j'ai une assise financière qui est solide etc etc bref c'est un exemple identifie toi même les raisons qui sont importantes pour toi c'est vraiment hyper 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 important je vais te donner maintenant un petit exercice à faire encore une fois cette fois ci tu vas garder les yeux ouverts donc si tu en voiture tu vas pouvoir le faire mais c'est bien de prendre un petit papier un crayon pour le faire je donnais un petit exercice qui est très puissant qui peuvent permettre de trouver les raisons profondes parce que des fois on se dit on se lance dans un projet on donne une raison et en fait quand on creuse on se rend compte que la raison évoquée initialement c'est pas du tout c'est pas du tout la bonne raison cette méthode c'est un exercice de développement personnel qui s'appelle la méthode des cinq pourquoi ça va te permettre justement de trouver les racines les racines de ton projet ce qui donne corps et coeur pardon à ton projet alors aujourd'hui si je te pose la question pourquoi tu as envie allez on va prendre encore un quelque chose de facile pourquoi tu as envie d'investir dans l'immobilier d'investir dans la bourse de placer ton argent première raison que tu vas pouvoir évoquer par exemple si je te pose la question tu vas me répondre bas c'est parce que j'ai envie d'avoir plus d'argent ok ça c'est la première raison que tu vas évoquer moi je te pose la question ensuite pourquoi pourquoi tu veux plus d'argent pas parce que parce que plus d'argent pour moi ça va évoquer voilà j'ai envie d'avoir plus d'argent parce que j'ai envie de géant j'ai envie de pouvoir me faire plaisir ok pourquoi tu as envie de te faire plaisir bah parce que aujourd'hui j'ai pas j'ai pas j'ai pas assez d'argent ok pourquoi tu as pas assez d'argent travail ne me rapporte pas assez d'argent pourquoi ton travail ne te rapporte pas assez d'argent parce que j'ai pas fait les études qu'il fallait pour avoir un travail rémunérateur pourquoi tu as pas fait les études etc 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 c'est un exemple c'est très basique mais pose toi creuse en fait cette méthode des cinq pourquoi elle est redoutable parce que tu vas remonter tu vas remonter et tu vas pouvoir dénicher en fait une raison profonde qui est qui était enfouie et sur lesquelles c'est là dessus qu'il faut mettre l'accent finalement et ça ça va t'aider à identifier ton pourquoi en fait les raisons les premières raisons qu'on évoque elles sont souvent assez futiles et c'est d'ailleurs ce que souvent les psychologues font c'est de poser des questions qui vont amener un raisonnement et un chemin que tu avais pas forcément envie de prendre parce que c'est un chemin qui fait pas forcément plaisir mettre le doigt sur quelque chose de profond c'est mettre le doigt sur quelque chose que tu as enfoui c'est mettre le doigt sur quelque chose que tu avais pas envie d'identifier parce que c'est quelque chose qui te met mal à l'aise mais c'est pourtant hyper important de le faire adopter un pourquoi trouver son pourquoi c'est également important pour moi parce que ça va te permettre d'adopter je pense une vision long terme adopter une vision long terme c'est quelque chose qui est selon moi bénéfique parce que quel que soit le chemin quel que soit ton projet plutôt quel que ton envie quel que soit voilà ce que tu as envie d'entreprendre la plupart du temps c'est un chemin qui va être long et j'ai envie de dire plus c'est long plus c'est bon mais ce chemin long il faut l'être déjà faut l'accepter il faut accepter le fait qu'il soit long il faut accepter le fait que tu vas en chier et le fait d'accepter une vision long terme ça va favoriser selon moi c'est voilà ça fait partie du process ça fait partie du chemin et si tu as ton pourquoi ça va te permettre de d'encaisser beaucoup plus facilement cette difficulté et cette longueur de chemin voilà par ton pourquoi ça va te permettre de favoriser ta vision long terme alors je sais pas si c'est très clair moi je me comprends mais mais voilà essaye vraiment de te dire ton pourquoi va te permettre d'avoir un plan en fait une un carnet de route une direction et une vision et c'est vraiment très très important parce que si tu as ta vision si tu as ton pourquoi et bien tu seras beaucoup plus à même beaucoup plus ce sera beaucoup plus facile pour toi de pouvoir encaisser les coûts on va dire ça comme ça c'est peut-être un peu mieux formulé d'ailleurs enfin il reste pas grand chose à dire sur ce sujet là enfin je pense avoir balayé pas mal de choses mais c'est important pour moi de garder son pourquoi à portée de main c'est important je pense de se le rabâcher au quotidien alors ça va être avec des exercices encore une fois de développement personnel ça peut être à partir d'exercices de visualisation des exercices d'affirmation que ce soit au niveau de la lecture au niveau de l'audio tu peux très bien aujourd'hui te marquer sur des sur des fiches bristol des affirmations qui vont te permettre d'avancer vers tes objectifs ça peut être également des images inspirantes si ton pourquoi c'est être libre et bien tu peux très bien t'afficher un paysage qui va t'évoquer de la liberté tu peux très bien t'afficher un homme avec des chaînes brisées et ses images inspirantes vont t'aider à avancer au quotidien vont t'aider justement à avancer dans la direction et à surmonter vraiment les épreuves que tu vas rencontrer car crois moi tu vas rencontrer des épreuves et c'est normal et c'est parce que tu es en dehors de ta zone de confort et c'est ce qui va faire en sorte que tu vas grandir je fais une mini pause je bois de l'eau bon sens ça fait bien encore une fois pas de cut pas de rush sur ce podcast j'ai pas envie de m'embêter avec du montage je te l'ai déjà dit la semaine dernière je fais suffisamment de montage sur youtube et j'ai décidé vraiment sur ce podcast d'y aller vraiment en one shot donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec toi dans ce podcast c'était vraiment cette première étape qui pour moi est très important donc j'espère que ça t'a plu on en est à un petit peu moins de 20 minutes de podcast on est pas mal sur ce petit épisode donc laisse moi un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé pour me dire ce que ça t'a inspiré si toi même tu as déjà identifié tes pourquoi ton pourquoi tes raisons profondes qui permettent d'avancer au quotidien pour atteindre tes rêves atteindre tes objectifs dis le moi dans les commentaires laisse moi un like il me semble également que si tu es sur apple podcast tu peux me laisser un commentaire et une note cinq étoiles il me semble que ça fait ça permet de d'avoir un bon référencement je maîtrise pas encore tous ces codes là du référencement des podcasts mais voilà si ça t'a plu tu me laisses un like si ça t'a pas plu tu me laisses rien du tout et on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain numéro j'espère que ça t'a aidé j'espère que ça va te permettre d'avancer surtout et je te dis à très très bientôt porte toi bien c'était gg ciao ciao